On va commencer avec notre journaliste Marie Mamzioglou. Marie, les glaciers, on s'en doute un petit peu, mais ces glaciers, ils vont mal, notamment ici, chez nous, en France. Oui, et je vais d'abord vous parler du glacier le plus célèbre. C'est la mer de glace qui se trouve donc sur les hauteurs de Chamonix en Haute-Savoie. Depuis quelques années, c'est devenu vraiment le symbole du réchauffement climatique. Tellement le glacier s'est rétracté, il a perdu près de 200 mètres de profondeur et 2,5 km de longueur. Alors on va regarder tout de suite les photos, avant, après. On le voit très bien, il y en a une, c'est il y a 100 ans. Vous voyez bien, la neige est encore très abondante, alors que sur la plus récente, on ne voit plus que du gris, des cailloux. Et au centre, là, on voit encore un petit peu de glace, un peu plus loin. Donc la différence est assez flagrante, même donc avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre avant la fin du siècle, la surface de la mer de glace pourrait diminuer de 80%. Et dans l'hypothèse la plus pessimiste, elle pourrait disparaître dans sa vie totalité d'ici la fin du siècle. Marie, il y a un autre exemple en France qui est particulièrement inquiétant. Oui, on s'est intéressé au glacier dessous. C'est le plus grand glacier du côté des Pyrénées. Et ce glacier fond à un rythme de plus en plus rapide, année après année, le même qu'on s'impose, le glacier dessous. Donc fond, il recule, rétrécit, maigrit. Et en 2022, il a subi même la fonte la plus importante de son histoire, perdant 4,51 mètres exactement d'épaisseur. C'est plus que la moyenne annuelle. Regardez. Dans le massif du Vignemal, à cheval sur la frontière franco-espagnole, c'est l'un des sites mythiques des Pyrénées. Le glacier de l'Ossou, ou plutôt ce qu'il en reste. Difficile de distinguer la glace de la roche qui l'entoure. Pour la voir, il faut monter toujours plus haut. En 10 ans, le glacier a reculé de 122 mètres. Voici une photo du glacier pris en 1911 et au même endroit, en 2015. D'ici 2040, il n'y aura plus rien. Alors, les Pyrénées ont gagné 1,1 degré en un siècle. Et 85% de la surface de ces glaciers a disparu depuis 1850, comme on peut le voir sur ce petit graphique. A ce rythme-là, le glacier d'Ossou devrait avoir totalement disparu d'ici 2050. Même voir avant, si la perte de l'année dernière venait à se reproduire. Il ne resterait potentiellement au glacier plus qu'une ou deux décennies d'espérance de vie. Maintenant qu'on a fait le constat, on va quand même essayer d'être un petit peu plus optimiste et de parler de solutions. Il en existe quelques-unes. Surtout, il y a un petit peu d'espoir, notamment pour les plus grands glaciers, Marie. Oui, on revient à ce que vous disiez, M. Pauvre-Dravoir. C'est limiter au maximum le réchauffement de la planète. qui pourrait toutefois permettre de sauver les plus grands glaciers localisés en Alaska, dans l'Arctique canadien et russe, le Svalbard, la périphérie du Groenland et l'Antarctique, ainsi que les hautes montagnes d'Asie. Et cela pourrait encore être préservé. C'est très important parce que ce sont ceux-là aussi qui, évidemment, auront le plus grand impact dans l'élévation du niveau de la mer. Vous en parliez là tout à l'heure sur les 50 mètres. Le GEC parle même de plus d'un mètre, voire même deux mètres, dans le pire des cas. D'où l'urgence, effectivement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi les grands glaciers ? Parce que les plus petits, ceux qui font un kilomètre carré, c'est ceux-là qui vont d'abord disparaître et qui font aujourd'hui partie de 80% de la totalité des glaciers.